Chaque pas est important Bienvenue, à la clinique Eugène, nous savons que chaque pas est important même s'il paraît simple. Pour cette raison, nous avons décidé de monter une vidéo. Il s'agit d'un guide simple que vous pourrez consulter à tout moment. Ainsi, vous pourrez vous rappeler tous les pas que nous aurons précédemment expliqué durant la visite. N'hésitez pas à consulter chaque petit détail. Chaque pas est important durant votre traitement de fertilité. C'est pourquoi nous allons éclaircir les doutes les plus fréquents chez nos patientes. Préparez une table bien propre et dégagée. Avant d'utiliser le médicament, il est important de bien vous laver les mains. Retirez le médicament du réfrigérateur. Ouvrez la boîte du médicament et placez-la sur la table. Placez le matériel comme vous le voyez sur l'image. Retirez la languette de l'aiguille. Vissez l'aiguille jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée sans appuyer sur le piston. Retirez le capuchon de protection externe. Ensuite, retirez le capuchon de protection interne de l'aiguille. Tenez la seringue avec l'aiguille vers le haut. Avec les doigts, tapotez légèrement sur la seringue pour que les bulles d'air montent dans la seringue. Avec l'aiguille vers le haut, appuyez sur le bouton qui permet d'ajuster la dose jusqu'à ce qu'il arrive au bout. La barre d'activation disparaîtra et une petite quantité de liquide se répandra. Faites tourner le bouton qui permet d'ajuster la dose jusqu'à ce que la dose souhaitée apparaisse dans la fenêtre de visualisation. Très bien, et maintenant l'auto-administration. Nettoyez une partie de l'abdomen avec une serviette désinfectante. Pincez doucement votre abdomen pour obtenir une plus grande zone de peau. Introduisez l'aiguille et poussez doucement le bouton d'injection. Retirez la seringue doucement et appuyez une seconde ou deux sur la seringue. Retirez la zone sans faire de mouvement. Finalement, vous devez jeter l'aiguille dans le conteneur que nous vous avons fourni. Vous aurez constaté que c'est plus simple qu'il n'y paraît. Question fréquente. Dois-je mettre le médicament dans le réfrigérateur ? Vous devez toujours mettre le médicament dans le réfrigérateur. Vous devez le mettre à l'intérieur du réfrigérateur, pas dans la contre-porte et jamais au congélateur. C'est très important. Peut-on s'administrer le médicament dans une autre partie du corps qui ne soit pas le ventre ? Le ventre est l'endroit le plus adéquat. Néanmoins, le médicament peut être administré dans d'autres parties du corps, par exemple la cuisse. Puis-je utiliser le médicament restant d'un traitement antérieur ? S'il est conservé dans des conditions adéquates, on peut l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit caduque. Ai-je besoin d'un document pour pouvoir transporter le médicament en avion dans les bagages à main ? Normalement, le médicament est accompagné d'une ordonnance et d'indications médicales. Vais-je grossir ? Non, pas du tout. Vous aurez peut-être une impression de gonflement, surtout au niveau du ventre et de la poitrine, conséquence de la petite rétention de liquide générée par la stimulation. J'aurais du duvet ou des boutons ? Non, les hormones que produit votre ovaire n'entraînent pas l'apparition de duvet ni d'acné. Je changerais de caractère ? Les symptômes éventuels sont les mêmes que ceux les jours précédant les règles. Vous serez peut-être un peu plus sensible. Je pourrais faire du sport ? Non, vous ne devez faire aucun effort important. Vous ne devez pas courir, sauter, faire des exercices aérobiques. Je pourrais avoir des rapports sexuels pendant le traitement ? Bien sûr, mais si vous ressentez de petites gênes, impression de distension abdominale, gonflement, il vaut mieux s'en abstenir. En cas de doute, n'hésitez surtout pas à nous appeler. De préférence, si ce n'est pas urgent, de 9h à 20h du lundi au vendredi et de 9h à 13h le week-end et les jours fériés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...